Bonjour à tous, ou re-bonjour. On est toujours en direct à Québec de l'Assemblée scientifique annuelle de la Société canadienne de l'arthrite et de l'Association des professions de soins de l'arthrite. C'est la neuvième édition. On est ici avec le réseau de diffusion sur l'arthrite et l'espace de conversation Hashtag CR Arthritis. Je suis Zabette Witski. Je travaille avec l'équipe de Arthritis Consumer Experts mais aussi du Global RA Network. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Kim Harry qui est diététiste et nutritionniste et qui pratique à Montréal. Bonjour Madame Harry. Donc, Madame Marie sort tout juste d'un atelier où on a parlé de poids, de comment parler avec les patients de leur poids, de l'importance du poids et de ce qu'il faut faire pour mieux le gérer par rapport à leurs conditions, leur maladie. Donc, première question Madame Marie. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre pratique, de ce que vous faites et en quoi vous êtes impliquée en fait en rhumatologie ou par rapport aux maladies liées à l'arthrite. Bon, ben, comme nutritionniste, je pratique à Montréal en pratique privée mais depuis des années avec des patients avec un surpoids et aussi des patients qui font de l'arthrite. Différents, toutes l'arthrite, mais pas l'arthrite. Et je travaille d'ici avec Dr. Michael Starr. On a écrit une livre qui s'appelle The Complete Arthritis Health Diet Guide & Cookbook. Donc, pour vraiment décortiquer un petit peu pour les clients l'information sur l'adoption reliée avec l'arthrite. Surtout l'arthrite de prématoïde. Excellent, oui j'ai vu. Je crois que vous avez publié deux livres en fait. Donc celui-là... On a publié cela et c'était traduit en français. Donc c'était en fait le guide complet. Mais que l'analysement... Bon, c'est pas grave. On va brush up a little our English. Bon, excellent. Donc là, vous êtes venus de participer à cet atelier avec d'autres professionnels. Avec des collègues, oui. Oui, c'est vrai. C'était une multidisciplinaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Les spectateurs ont peut-être quelques petits points à tirer de ce qui s'est dit. Bien, qu'est-ce qu'on a discuté vraiment dans l'atelier, c'était qu'effectivement, les patients qui font de l'arthrite inflammatoire peuvent avoir... ça peut être peut-être un petit peu plus difficile à diagnostiquer ou de travailler. Ils vont peut-être plus mal qu'un autre patient. que c'est des patients qui vont peut-être profiter de perdre de poids, mais un tout petit peu de poids. Donc même si on perd 7 000, on n'a pas besoin de descendre à notre poids santé ou quoi que ce soit. Mais juste de perdre quelques livres, ça peut vraiment donner des grands avantages aux patients. Et on a parlé aussi de, oui, que ça prend une équipe multidisciplinaire. Donc c'est important d'incorporer l'admissionniste, diététiste, dépendant de notre province. Aussi d'incorporer un kinesiologue, un psychologue, le médecin aussi. Parce qu'il y a des options maintenant pour les patients, donc des médicaments qui peuvent aider la perte de poids et aussi la chirurgie variatique qui pourraient aider la perte de poids. Donc il faut tout expliquer ces options-là avec les médecins pour essayer de trouver le meilleur programme pour vous. Tout à fait. Et le patient est impliqué là-dedans? Le patient est toujours impliqué parce que chaque personne est différente. Donc on peut avoir une personne, moi j'en ai rencontré des clients qui ont très bien perdu du poids avec scellement, nutrition, et parler avec l'admissionniste, le kinesiologue, même le psychologue, ils ont perdu quand même une quantité de poids importante. Mais par contre, j'en ai d'autres clients qui, oui, ils ont eu vraiment le besoin d'avoir le médicament pour la perte de poids. Et j'en ai eu d'autres clients qui ont profité, ils n'ont pas pu, juste avec l'activité physique, nutrition et tout, rien. Mais avec la chirurgie barriotique, oui, c'est important. Donc c'est toujours important de vraiment faire le tout, faire le tout, et découvrir les options qui sont meilleures pour vous. Donc on parle, on parle bien entendu toujours de la nutrition comme un élément important dans la condition de toute personne, qu'elle soit malade ou pas. Là, on parle de perte de poids. On peut agir aussi sur la nutrition pour réduire l'inflammation. Donc la perte de poids, j'imagine, c'est plus pour le poids sur les articulations. On sait par contre que juste le tissu, un petit peu, va augmenter la production de chimiques pro-inflammatoires dans le corps. Donc on va avoir le protéine C-réactif, quand on fait de l'obésité, on va avoir un protéine C-réactif plus élevé que quelqu'un qui a un poids santé. Mais avec la même maladie, avec la même... Oui. Donc à ce moment-là, c'est vraiment important, oui, pour la perte de poids, pour diminuer l'inflammation, mais la nutrition aussi, c'est important pour diminuer l'inflammation. Et donc comment ça fonctionne? Quel est le lien entre la nutrition et la réduction d'inflammation? On voit que les gens qui suivent un régime, puis je vais le mettre un petit peu en guillemets, parce qu'on n'a pas vraiment une définition encore, un régime anti-inflammatoire, peuvent diminuer leur inflammation. Donc ça ne va pas enlever complètement l'inflammation, mais ça va aider à diminuer. Qu'est-ce qu'on parle? On parle d'un régime anti-inflammatoire, c'est un régime, mettons, type méditerranéen, donc vraiment a beaucoup d'importance sur les légumes, les fruits, les plantes, donc tout ce qui est grains, grains entiers, légumineuses, pois chiches, lentilles, etc., qu'on a comme source de protéines. On prend, oui, les protéines, mais surtout le poisson, volaille, les oeufs, fromage ou produits laitiers fermentés. Et on diminue la viande rouge beaucoup. On diminue les aliments ultra-transformés, les desserts, et on incorpore aussi, qu'est-ce qui est très important, tout ce qui est les bons gras et les épices. Ah, les épices. Les épices, les fines herbes. Ah oui, oui, intéressant. Alors, j'avais entendu que, par contre, au niveau du fer, est-ce qu'on essaie de garder quand même un peu de viande rouge pour les apports en fer? Typiquement, quand on parle de pas beaucoup de viande rouge, on parle de 500 grammes par semaine et moins. D'accord. Donc, c'est quand même une couple de portions par semaine. Oui, 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 c'est quand même bien. D'accord. Et donc, pour les patients qui nous regardent, un patient vient vous voir avec une maladie inflammatoire. Quel est votre processus? Vous l'accueillez? Comment ça commence, cette relation avec la diététisme? Bien, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vous demande qu'est-ce que vous mangez présentement. OK? Puis, j'aime bien que les clients prennent le temps de vraiment devenir plus conscients de tout ce qu'ils mangent. Et si ça peut avoir un impact sur leur système, ou si, maintenant, on voit que, oui, je réalise que je mange beaucoup trop, ou je réalise, maintenant, si je regarde, moi, dans mon corps, à un moment donné, j'ai réalisé que je mange deux fois plus que mon mari, mais il fait quatre fois de juste d'exercice qu'il y a, il y a peut-être quelque chose dans cette équation-là, peut-être, je vais recommencer à prendre du poids, je devrais peut-être arrêter un petit peu. Oui. Mais ça commence tout de suite avec être consciente de qu'est-ce qu'on fait, puis comme ça, après ça, on peut voir s'il y a des changements qu'on peut apporter qui se font, ça se fait en douceur. Je pense que c'est toujours mieux d'aller doucement, parce qu'on est plus capable d'intégrer des changements. Quand on fait des changements trop rapides et trop grandioses, moi, j'appelle ça des, ça, c'est des clients qui deviennent comme, un petit peu comme des lignanes. Oui. Avec un offre. Ah non, c'est ça, c'est ça. Là, je coupe, puis j'ai trouvé un programme, puis là, je le fais à 100%, puis hop, oh, là, je ne fais plus, je ne m'en ferai pas de quoi. Je ne veux pas aller en offre, je veux avoir des démons. Comme ça, on peut briller des poils et des poils. Au moins, on mange bien et tout ça. Oui, d'accord, tout à fait. Et donc, est-ce que le patient vient de lui-même ou est-ce qu'il est référé par son médecin? Ça peut être soit l'un ou l'autre. D'accord. Oui, la plupart, on vient d'eux-mêmes. Oui, c'est bien. Donc, au niveau sensibilisation, justement, des patients et du public par rapport à l'importance de la nutrition dans leurs conditions physiques et puis dans leur maladie, vous diriez que quand même, on voit des améliorations? Oui, bien, je pense que des gens réalisent que la nutrition est importante. Je pense qu'un des problèmes qu'on voit avec surtout les patients qui sont à la main de l'article, c'est qu'ils ont de la difficulté d'avoir de l'information qui est basée sur l'identité, qui est basée sur qu'est-ce qui est disponible, les articles scientifiques et tout. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de sites web et beaucoup d'informations qui disent que moi, j'ai essayé ici, que moi, j'ai essayé ça, que moi, j'ai essayé ça. Et tant mieux pour ceux que ça fonctionne et pour eux autres, tant mieux pour eux autres. Mais il y a beaucoup de lacunes pour avoir de l'information qui vient de la science, qui est vraiment evidence-based, comme on dit. Donc, comme ça, les gens viennent me voir, bien, c'est que je fais le tri dans la science et je les donne des pistes. D'accord. Et donc, en parallèle à venir consulter, est-ce qu'il y a des ressources que vous trouvez fiables, justement, et qui reposent sur des preuves scientifiques? Bien, j'essaie toujours de référer, premièrement, les gens au site web de la Société d'Arcette. Oui, parce que ça, ça contient des informations, des médicaments scientifiques. Et puis, ils offrent souvent des ateliers, des informations avec des médicinistes. Donc, à ce moment-là, ça vous permet d'avoir plus d'informations. De regarder aussi, il y a, dans chaque comité, il y a des médicinistes qui sont plus à l'aise avec des maladies inflammatoires. Donc, vous allez voir ça. Vous pouvez venir voir mon site web. Oui, tout à fait. Et là, j'aimerais le dire. La nutrition, oui, le dire aussi. Et donc, il y a plusieurs résultats. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez dire pour finir à ceux qui nous regardent, des conseils sur la prise en charge de leur maladie par la nutrition? Qu'est-ce que je reviens toujours pour la nutrition? C'est vraiment que c'est important pour tout le monde de prendre une grande respiration, de mettre un petit peu les idées de côté, il y a une solution miroir. Oui. De mettre l'importance sur ce que vous mangez versus ce que vous voulez éliminer. Et à ce moment-là, ça va le mieux. Excellent conseil. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir à notre kiosque. Oh, on a des questions, je crois. Je vais traduire. Oui, donc la question, c'est avec l'augmentation du coût de la nourriture. Si on veut en effet pouvoir adopter ou faire des changements dans notre nutrition, est-ce qu'il y a des conseils par rapport à ça? Oui, je pense que les clients, moi le feedback que j'ai de mes clients, c'est que quand on parle de diminuer les aliments ultra-transformés, les gens pensent que c'est éliminer tout ce qui est transformé. Mais on peut acheter des légumes, des fruits congelés qui sont beaucoup plus abordables, surtout quand ils sont en spécial. Ils sont beaucoup plus abordables que les légumes et les fruits frais. On peut acheter des légumes et des fruits en conserve même, qui sont encore plus abordables et qui vont apporter la bonne valeur médicale. Donc, on a plusieurs études qui démontrent que les aliments, surtout à l'hiver, les aliments qu'on achète congelés et en conserve, contiennent la même valeur médicale ou peut-être une valeur médicale plus élevée que les légumes qui ont été cueillés, je ne sais pas trop où, transportés. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, à ce moment-là, ça c'est une option. On peut aussi trouver, utiliser les légumes, les protéines à base de plantes, lentilles, poids chiches et tout, ça diminue beaucoup le coût de votre biome versus la liande, poisson et tout. Et c'est sûr que, oui, c'est ça, c'est sûr que le lion de poisson, c'est plutôt cher, oui. C'est ça. Donc, tout de suite, on peut diminuer. Et aussi, finalement, si on veut, mettons pour le poisson, si on veut utiliser des poissons en conserve, les sardines, des choses comme ça. Oui. Encore, ça c'est très bien, c'est des poissons gras, les sardines, ça va en conserve, c'est des poissons gras, donc des bonnes sources d'oméga 3. Mais, par contre, c'est des prix beaucoup plus abordables que le 60% de l'oméga 3. Tout à fait. Excellent. Est-ce qu'il y avait une autre question? Non? C'est tout? Bon, on finit là. Merci infiniment encore. Merci. Bonne fin de conférence. Donc, vous avez des ressources. Et moi, je vous dis à une prochaine fois, donc, sur hashtag CRarthritis du réseau de diffusion sur l'arthrite. À bientôt.